Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo, nous allons parler concrètement des piles dans cette vidéo. Il s'agira pour nous de voir comment est-ce qu'on écrit le schéma conventionnel d'une pile standard, comment écrire l'équation bilan de fonctionnement d'une pile, comment faire son schéma annoté, puisqu'il faut faire la différence entre le schéma annoté et le schéma conventionnel d'une pile. Et nous verrons également comment calculer la FEM, c'est-à-dire la force électromotrice d'une pile. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une pile. Une pile, c'est l'association de deux demi-piles reliées par un pont salin. Une demi-pile, c'est un système constitué d'une lame métallique plongeant dans une solution, c'est-à-dire plongeant dans un électrolyte, une solution d'ion. Ici par exemple, une demi-pile. Il faut indiquer tout simplement l'électrode qui est un métal et la solution, là, on forme la demi-pile. Ça également, c'est une autre demi-pile. Il suffira maintenant de relier les deux demi-piles par un pont salin pour obtenir une pile complète. Et on peut relier aussi les deux électrode de l'extérieur avec un appareil de mesure comme l'ampérimètre qui va mesurer l'intensité du courant débité par la pile. Donc voilà ce qu'il en est pour une pile. La définition, c'est l'association des deux demi-piles reliées par un pont salin. Maintenant, nous avons les potentiels standards de deux couples oxydants-reducteurs, AU3 plus bar AU et Mg2 plus bar Mg. Les potentiels respectifs sont 1,5 volts et moins 2,37. Il s'agit des potentiels standards. C'est la raison pour laquelle on a ce rond. Donc ce rond, sur le symbole E désignant la force électromotrice, indique qu'il s'agit d'un potentiel standard. C'est-à-dire un potentiel qui a été mesuré dans les conditions standards. Et vous connaissez très bien ces conditions standards. Elles sont au nombre de... quoi de 4 ? On ne va pas s'attarder là-dessus. L'objectif ici, c'est de voir comment répondre à ces différentes questions. Le schéma conventionnel, l'équation bilan, le schéma de la pile, et puis comment calculer la force électromotrice. Pour le schéma conventionnel, on commence toujours par le pôle négatif. C'est-à-dire, on commence par indiquer le pôle négatif et on doit terminer par le pôle positif. Le métal le plus réducteur est placé au pôle négatif. Le métal le plus réducteur, c'est le métal qui est associé au couple qui a le plus petit potentiel. Donc ça veut dire celui-ci. Le couple qui a le plus petit potentiel, c'est Mg2 plus bar Mg. Et le réducteur de ce couple, c'est Mg. Donc Mg sera placé au pôle négatif. Après ce métal, on met le cation métallique correspondant. Après, on met le pôle salin. Et puis la solution d'ion correspondant au métal le moins réducteur, c'est-à-dire Au. Le métal le moins réducteur, c'est le métal qui est associé au couple qui a le plus grand potentiel standard. Donc nous aurons cette écriture. Mg, barre Mg2 plus, on met le pôle salin, une double barre oblique ou bien verticale. Puis Au3 plus, et on termine par l'électrode reliée au pôle positif. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence par moins et on termine par plus. Et à côté de ces moins, ce sont les métaux et non pas les ions. Mg, A, U. Vous allez constater qu'au pôle positif, nous avons cette écriture qui est exactement l'écriture d'un couple occident-réé, réducteur. Mais au pôle négatif, vous voyez, on a inversé. Donc c'est l'écriture inversée. Donc vous pouvez déjà prendre cela comme astuce. Au pôle négatif, on inverse tout simplement l'occident et le réducteur. Donc une fois que vous avez identifié le couple qui a le plus, qui a le potentiel standard le plus bas, vous l'inversez. Vous inversez les espèces au pôle négatif et au pôle positif. Vous écrivez comme un couple occident-réducteur normal. Donc voilà l'astuce que vous pouvez prendre pour Nespat et créer le schéma conventionnel d'une pile. Maintenant, entre les deux captures métalliques, c'est-à-dire entre les solutions des deux demi-piles, on place un pont saline. Le pont saline ici assure la jonction électrolytique entre les deux solutions permettant donc aux électrons de passer d'un compartiment à l'autre ou bien d'une solution à l'autre. Et aussi au courant de passer de la première solution à la deuxième solution. Passons à l'équation d'Ilan. Au pôle négatif d'une pile, il y a oxydation. Et au pôle positif, il y a réduction du cation. Donc oxydation de l'électrode au pôle négatif et au pôle positif, réduction du cation métallique. Au pôle négatif, oxydation du métal. Le métal qui est au pôle négatif, c'est Mg. C'est-à-dire celui-ci. On aura Mg qui va s'oxyder. Mg2+, et libérer deux électrons. Au pôle positif, il y aura réduction du cation métallique. Ce cation, A, U, 3+, plus trois électrons. Pour obtenir l'équation Bilan, on va multiplier en bas par deux et en haut par trois. On obtient cette équation Bilan. Donc voilà l'équation Bilan, le fonctionnement de notre pile obtenue. Donc il faut toujours s'assurer qu'on a un nombre égal d'électrons de part et d'autre. Trois fois deux, six. Et deux fois trois, six. Pour pouvoir, n'est-ce pas, le simplifier afin d'obtenir l'équation Bilan qui ne comporte jamais des électrons. L'équation Bilan d'une réaction ne comporte jamais des électrons. Mais les demi-équations électroniques en comportent. Passons maintenant au chemin de la pile. Nous avons déjà ici les demi-piles dont nous avons besoin pour réaliser le chemin de la pile magnésion or. qui est une pile de type Daniel. Une pile Daniel, c'est la pile Zincuif. Mais les autres piles constituées des couples cation métallique-métal, c'est-à-dire des deux couples cation métallique-métal, ce sont des piles de type Daniel. Donc voilà comment j'aime bien disposer mes deux demi-piles. À gauche, la demi-pile qui comportera le métal le plus réducteur. Et à droite, la demi-pile qui comportera le métal le moins réducteur, c'est-à-dire le métal situé au pôle positif. Et à gauche, le métal situé au pôle négatif. Et comme ça, je peux donc exploiter en parallèle mon chemin conventionnel. J'ai au pôle négatif le magnésion, dont je dois indiquer la nature de l'électrode. J'ai au pôle positif l'or. Maintenant, je dois indiquer la solution. Ici, on a la solution d'ion magnésion. Une solution étant toujours électriquement neutre, donc on ne peut pas avoir une solution constituée uniquement de cation. Donc c'est toujours associé à un anion, qu'on appelle encore un contre-ion. On va prendre comme contre-ion SO4 2 moins. Donc on aura Mg2 plus plus SO4 2 moins. Ici, comme contre-ion, je vais prendre CL moins. Donc je vais avoir Au 3 plus SO3 CL moins. Dans l'écriture, vous pouvez mettre plus ou bien vous pouvez mettre la vigule. Ça veut dire Mg2 plus vigule SO4 2 moins. Au 3 plus vigule 3 CL moins. Ça ne dérange pas. On doit ensuite mettre notre pont salin pour assurer le passage du courant électrique. Là, nous avons le pont salin. Et nous allons relier les deux électrodes par un appareil de mesure, d'un périmètre qui mesure l'intensité du courant. Et on peut indiquer le sens de circulation du courant et le sens de circulation des électrons. Donc, le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif. Et les électrons circulent dans le sens concret, c'est-à-dire du pôle négatif vers le pôle positif. Donc voilà le chemin complet annoté de notre pile. Donc il faut toujours indiquer la solution. Indiquer la nature de l'électro, indiquer les pôles, c'est-à-dire la polarité de la pile. Quand on aimerait donner la polarité, c'est de dire quel est le métal qui est placé au pôle négatif, quel est le métal qui est placé au pôle positif. Maintenant, terminons avec le calcul de la force électromotrice de notre pile. Pour la force électromotrice d'une pile, c'est la différence entre le potentiel standard du couple placé au pôle positif, c'est pourquoi je note ça comme ça, moins le potentiel standard du couple placé au pôle négatif. Cela s'écrira comme ça, E de AU3 plus bas AU, moins E de MG2 plus bas MG. En application numérique, AU3 plus bas AU, le potentiel c'est 1,5, moins 2,37. Alors qu'est-ce que ça doit donner ? Ça fait donc 1,5 plus 2,37, puisque moins fois moins donne plus. Cela donne 3,87 volts. Voilà la force électromotrice de notre pile. Bon, le travail que je voudrais vous donner, c'est de travailler maintenant avec le couple AU3 plus bas AU et ZN2 plus bas ZN1, dont le potentiel standard vaut 0,176 volts. Faites le même travail en utilisant ces deux cours, dont les potentiels sont déjà connus. Le potentiel standard du couple AU3 plus bas AU, c'est 1,5. et le potentiel standard du couple ZN2 plus bas ZN, c'est moins 0,76. Donc, vous pouvez refaire le même travail, mais avec ces potentiels standards. Nous avons donc terminé. Je vous remercie de votre attention. Ne partez pas sans laisser un commentaire, sans laisser un like. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada